Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment vous pouvez créer un business rentable sur le long terme en dropshipping sur eBay. Ce qui est important de comprendre, c'est que généralement, quand on fait du dropshipping, il y a beaucoup de one-shots. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tout simplement ? C'est souvent ce qu'on voit sur Shopify, c'est-à-dire que vous gagnez beaucoup d'argent en une journée, une semaine ou un mois, mais que malheureusement, sur le long terme, c'est moins intéressant. Donc, ça ne veut pas dire que c'est un moins bon business model, mais si vous cherchez un revenu régulier, générer un revenu récurrent sur Internet, eh bien, le business model d'eBay peut être plus rentable. En tout cas, c'est quelque chose qui est largement possible. Pourquoi ? Parce que vous allez, du coup, pouvoir toucher des revenus réguliers tous les mois. Donc, pour avoir un business rentable sur le long terme, il y a des points importants à voir et à aborder ensemble, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tout d'abord, si tu recherches du contenu gratuit, à te former gratuitement, etc., j'ai tout ce qu'il faut dans la description. Tu peux prendre l'information offerte. On est plus de 1200 dans l'information offerte. Donc, déjà, je vous remercie d'être autant à l'avoir demandé et puis surtout, voilà, d'être autant à vous être lancé parce que c'est hyper important de se lancer et de passer à l'action. Donc, si tu veux du contenu offert, il y a tout dans la description. On va voir ensemble le premier point immédiatement. Donc, ce qui est hyper important, tout d'abord, si tu veux te lancer, c'est de bien suivre le processus de départ étape par étape. Il faut savoir que quand tu te lances sur eBay, moi, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus et c'est aussi expliqué dans la formation offerte, il y a un processus pour démarrer qu'il faut vraiment mettre en place pour éviter de se mettre eBay, PayPal, Ado. Donc, il faut vraiment les caresser dans le sens du poil, on va dire, c'est-à-dire aller dans leur sens et montrer que tu es un bon vendeur au début, donc obtenir des avis positifs, etc. Si tu veux plus d'infos sur le sujet, je te conseille de regarder ma formation offerte dans la description où il y aura vraiment tout le détail dedans, puisqu'on ne va pas revenir dessus dans cette vidéo. Ensuite, le deuxième point, hyper important, c'est de lister tous les jours. Si tu mets juste 50 objets le premier jour et que tu t'arrêtes de lister, que tu attends une semaine et que tu te dis, ben mince, je n'ai pas de vente, ça ne marche pas, ben c'est normal parce qu'en fait, eBay, il recherche des gens qui vont être actifs sur la plateforme, des gens qui vont lister tous les jours, toutes les semaines. Donc, il vaut mieux que tu listes 5, 10, enfin autant que tu veux, mais que tu listes un petit peu tous les jours, que tu sois actif et tu verras que tes données vont monter parce que ça va montrer que tu es vraiment actif sur la plateforme, que c'est ton business et que tu as vraiment envie de montrer à eBay que tu es actif et que tu es un vendeur actif. Donc ça, c'est important. Donc, tu peux renouveler tes produits, lister d'autres produits, tester des stratégies différentes, etc., mais il faut que tu sois actif. Ça, c'est primordial. Ensuite, le troisième point, c'est tout simplement de se mettre eBay et PayPal dans la poche. Pourquoi ? Parce que eBay et PayPal, il ne faut pas les voir comme des ennemis, comme des personnes qui nous prennent de l'argent, comme des organismes qui nous prennent de l'argent, mais comme des partenaires. Ce sont des organismes avec lesquels on travaille. Ok, on les paye, mais c'est aussi eux qui nous permettent de développer notre business. Donc, c'est important de voir la chose comme ça. Donc, ce sont des partenaires et les plus gros partenaires que l'on va avoir dans le business. Donc, il faut être cordial avec eux, être respectueux, même si parfois, ils n'ont pas toujours raison. Il faut gagner les litiges, montrer qu'on est vraiment sérieux et donner les bonnes informations au bon moment. Si vous demandez un numéro de suivi, si vous demandez un document, un numéro de ciré ou quoi, eh bien, il faut leur donner et le faire rapidement et le faire correctement. D'accord ? C'est important à prendre en compte. Ensuite, le quatrième point, là aussi qui est très important, il faut être un vendeur parfait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, tout simplement, être irrépochable sur tout le long du processus. Que ce soit au niveau de l'annonce, donc pour accepter les retours, faire une livraison gratuite, etc. Mais aussi dans le service après-vente. C'est-à-dire que si vous avez une demande de retour, si vous avez une demande de documents, d'informations, donc il faut être courtois, respectueux, mais il faut aussi être parfait. Il ne faut pas avoir de livraison en retard, il ne faut pas avoir de rupture de stock, etc. Il faut vraiment montrer patte blanche et être irréprochable à tous ces niveaux-là. Donc une fois que vous l'êtes, vous allez voir que eBay, eh bien, ils vont vous donner, entre guillemets, de l'amour en retour et ils vont mettre vos annonces beaucoup plus visibles que si vous étiez un vendeur à problème. D'accord ? Donc ça, c'est hyper important. Et ensuite, le dernier point qui est aussi très important, et ça reprend un petit peu aussi le premier point que j'avais dit, mais c'est d'éviter les erreurs de débutants. Donc les erreurs de débutants, c'est lister plein de produits dès le début, c'est s'énerver contre un client parce qu'il veut un retour et qu'il n'a pas forcément raison. Même s'il n'a pas raison, eh bien, vous devez mettre les choses en place pour que le retour se fasse, parce que, ok, peut-être que vous allez perdre 5-10 euros de bénéfices sur le coup, mais au final, sur le long terme, pour votre business, ce n'est pas viable. Ce n'est pas viable parce que si vous refusez un retour, eh bien, vous pouvez avoir un avis négatif. Moralement, vous pouvez mal vous sentir, vous pouvez être démotivé, etc. Et eBay aussi peut donner raison à l'acheteur. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Si quelqu'un vous demande un retour, peu importe la raison, sauf si c'est vraiment hyper farfelu, mais la plupart du temps, il faut accepter parce que sur le long terme, ça sera beaucoup plus rentable pour vous. D'une part, parce que vous allez être vu comme un bon vendeur et du coup, la personne va peut-être racheter dans votre boutique une fois. D'une autre part, parce que vous, vous vous sentirez mieux et vous serez plus motivé. Et d'une autre part, sur le long terme, vous n'aurez pas d'avis négatifs, mais peut-être un positif. Comme voilà, moi, j'ai déjà accepté des retours et la personne m'a dit, voilà, vendeur très compréhensif, donc, je lui mets une note positive. Donc, voilà, ça peut arriver. Il ne faut pas vous décourager. S'il y a des retours, il faut vraiment le faire et voir le long terme. C'est hyper important. Donc, voilà, j'ai vu tous les points avec vous pour créer un business vraiment rentable sur le long terme sur eBay. Il faut vraiment, voilà, montrer patte blanche, être vraiment un vendeur irréprochable. Donc, mettez tout ça en place et puis, vous verrez que vous verrez la différence. Si jamais tu souhaites avancer plus rapidement, il y a la formation offerte dans la description et la formation avancée eBay Dropship Mastery. Je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à une prochaine fois. Salut !